Merci Aliette. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir confié ce sujet qui permet au milieu du tsunami qu'elle annonce du cancer une porte ouverte sur l'avenir. Les objectifs de la chirurgie oncologique sont la guérison et le maintien d'une bonne qualité de vie. Par rapport à cette qualité de vie, on va parler de préservation de la fertilité. La chirurgie du cancer est programmée, ce qui permet le temps de la réflexion pluridisciplinaire et avec le patient pour élaborer la meilleure stratégie. On va parler de désescalade en chirurgie gynécologique pour pouvoir préserver la fertilité des patientes. Il faut savoir que le chirurgien est souvent le premier contact hospitalier d'un patient atteint de cancer. C'est au chirurgien qu'il incombe de penser à la fertilité. Et plus tôt, le chirurgien va y penser, il va pouvoir orienter le patient ou la patiente vers un service d'aide à la procréation pour pouvoir ne pas perdre de temps dans la prise en charge, pour pouvoir organiser sereinement la préservation de la fertilité. C'est vraiment important d'avoir le plus de temps possible parce que c'est souvent fait dans l'urgence. Mais si on peut anticiper un petit peu, par exemple dans le cancer du sein, même les patientes, si on sait qu'on va les opérer en premier, si le chirurgien peut faire la démarche de contacter le centre d'AMP agréé en préservation, ça va permettre d'avoir déjà ses premiers entretiens et d'organiser après sereinement dans l'anticipation d'une chimiothérapie, probablement de pouvoir se calquer sur les cycles, parce que pour les patientes, on va avoir besoin de connaître leur cycle, de pouvoir anticiper aussi la réalisation du bilan d'extension. C'est vrai que dans le cancer du sein, on ne stimule pas une patiente qui est métastatique. Donc tout ça, ça prend du temps et plutôt on y pense dans la prise en charge. Mieux c'est pour tout le monde. Donc on va voir à qui s'adresse la préservation de la fertilité, pourquoi et pour quels résultats, comment on s'y prend. Et puis quelques questionnements auxquels je ne répondrai pas, mais d'un point de vue éthique, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans des situations compliquées. Par exemple, une patiente qui revient trois ans après la prise en charge d'un cancer du sein, qui maintenant malheureusement est métastatique, qui veut récupérer ses ovocytes vitrifiés. Elle a compris qu'elle ne pourrait pas être enceinte, mais elle veut emmener ses ovocytes à l'étranger pour une GPA. Alors voilà, parfois il y a des questionnements qui ne sont pas simples. Donc que dit la loi ? La préservation de la fertilité, elle est prévue pour tous. Depuis 2004, cette loi de bioéthique qui a été révisée en 2011, qui dit que toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes lorsqu'une prise en charge médicale, que ce soit dans le cadre du cancer ou dans d'autres cadres, est susceptible d'altérer sa fertilité. On redit dans les règles de bonne pratique de l'AMP que toute personne a accès au minimum à l'information. Dans le troisième plan cancer, on en remet une couche. La question de la fertilité doit être abordée dès la consultation d'annonce, dont on a parlé tout à l'heure. Et la proposition de conservation des cellules germinales est obligatoire et doit être tracée dans le dossier. La communication des justifications est rendue obligatoire. Alors, qui tous ? En 2015, 385 000 nouveaux cas de cancer et potentiellement 40 000 patients concernés par l'oncofertilité. Ce beau rapport de l'Inca en 2014, qui parle de la qualité de vie deux ans après les traitements d'un cancer, retrouve que pour les patients en âge de procréer, fonder une famille est un enjeu majeur de l'après-cancer et que c'est un élément majeur de leur qualité de vie après la rémission. Alors, pour l'homme, on va parler des patients globalement de moins de 60 ans, sachant que dans la loi, rien ne nous dit franchement 60 ans. C'est l'agence de biomédecine qui recommande 59 ans révolus. Et puis après, c'est un petit peu en fonction des centres. Chez la femme, on a une limite qui est à 40 ans, qui est plus définie. Pourquoi ? Alors, pour des raisons de prise en charge par la Sécurité sociale. Après 43 ans, il n'y a plus de prise en charge par la Sécurité sociale, mais surtout parce qu'en termes de faisabilité, on va y revenir à cause du vieillissement ovarien, l'AMP n'est plus efficace. Donc, on parle des hommes de moins de 60 ans qui sont à risque à cause des traitements d'OATS ou d'azospermis et des femmes de moins de 40 ans qui sont à risque d'insuffisance ovarienne prématurée du fait soit du traitement oncologique, soit du fait des traitements qui vont induire un délai qui va pénaliser leur fertilité. La patiente de 37 ans, même si elle n'a pas de chimiothérapie, mais si on lui demande un délai d'au moins 3 ans avant d'obtenir sa grossesse, à 40 ans, sa fertilité aura diminué. Et là, notre traitement a impacté sa fertilité. Et aussi, très important, se poser la question de la possibilité d'une grossesse ultérieure. C'est-à-dire que préserver la fertilité d'une patiente qui, par la suite, va avoir de la radiothérapie. Sur un utérus radique, on n'obtient pas de grossesse. Donc après, il faut aussi avoir une vision dans l'avenir. Est-ce que la grossesse, la gestation par autrui sera possible en France ? C'est des questions auxquelles on n'a pas encore les réponses. Quid aussi de la chirurgie, de la greffe d'utérus, mais en cancérologie, ça paraît encore compliqué. Et puis aussi, en termes de pronostic. Est-ce que le pronostic va être compatible avec une grossesse ultérieurement ? On a parlé des patientes métastatiques. Il semble licite de ne pas proposer de préservation de la fertilité à une patiente métastatique. Mais encore faut-il avoir fait le bilan d'extension avant. Et puis aussi des patientes de mauvais pronostics. Est-ce qu'on ne leur donne pas un espoir qui est fin de leur proposer une préservation de la fertilité ? Alors la femme, on a vu en termes d'âge, elle a une réserve ovarienne limitée. Je ne vous apprends rien. On a un stock folliculaire qui est génétiquement déterminé, qui est individuel. À la naissance, on est avec 700 000 follicules. À la puberté, on n'en a plus que 400 000. Et là, vous voyez qu'à 25 ans, on n'a plus que 20 % de notre stock folliculaire. À 30 ans, 10 %, et puis qu'après, il y a une chute entre 37 et 43 ans, une chute drastique de la réserve folliculaire. Sachant que le stock folliculaire n'est pas le même à un âge donné en fonction des femmes. Et ce bilan de réserve ovarienne, on l'effectue grâce à l'échographie au compte des follicules en trop. Le compte des follicules de moins de 9 mm, à J3 du cycle. Et grâce au dosage de l'hormone antimullérienne, qui est une hormone qui a un taux stable, quel que soit le moment du cycle, qui permet de le faire n'importe quand. Par contre, qui va être minoré environ de 30 % chez les patientes qui sont sous contraception, ce qui peut être le cas lors de l'annonce d'un cancer. Donc pourquoi on propose chez la femme une préservation de la fertilité ? Lors de chimiothérapies qui peuvent être gonadotoxiques, en fonction du type de chimiothérapie, en fonction de la dose cumulée, en fonction de l'âge de la patiente, on a vu que l'âge était important, et aussi de sa réserve ovarienne initiale. Il faut savoir que toutes les données qu'on a actuellement portent sur le risque d'aménorer chimio-induite et qu'on a peu de données sur les grossesses après-cancer. On va parler d'aménorer chimio-induite, ce qui est quand même assez différent de la fertilité. Donc on retrouve essentiellement dans les chimiothérapies qui sont à risque élevé d'aménorer les agents alkylants. Et puis on a encore beaucoup de points d'interrogation sur un certain nombre de traitements plus récents, et aussi parce qu'ils sont en association, donc c'est difficile d'avoir des données précises. Donc ça, c'est des référentiels qu'on trouve dans l'AFSOS, par exemple, qui sont bien faits. Alors la radiothérapie peut altérer la fertilité, soit par une irradiation directe sur les ovaires et sur l'utérus. Et alors là, sur les ovaires, il suffit d'une faible dose de rayons pour altérer le follicule, le capital folliculaire. À partir de 2 grés, on a déjà perdu 50% de son capital folliculaire. Au niveau de l'utérus, entre 14 et 30 grés, on va altérer la vascularisation, l'élasticité, qui rendront une grossesse difficile avec un risque élevé de fausse couche, un risque élevé de prématurité, de retard de croissance intra-utérin, de rupture utérine, etc. Et donc en radiothérapie, ce qui est important, c'est la dose de rayons, également le fractionnement qui, pour le coup, va être délétère et l'âge, encore une fois. Si on prend les irradiations corporelles totales, qui sont souvent associées à des alkylants chez les patients de jeunes, là, on altère aussi, on a très souvent des insuffisances ovariennes prématurées. Et on peut parler rapidement aussi de l'irradiation crânio-encéphalique, qui va rapidement altérer l'axe gonadotrope. Et c'est des jeunes patients qui pourront nécessiter de l'induction d'une puberté, par exemple. Alors, peu de données sur grossesse et chimiothérapie intra-péritonéale. J'en ai retrouvé 7 dans la littérature. Donc, après, des pseudomyxomes ou des mésothéliomes. Et c'était des grossesses spontanées qui survenaient entre 14 mois et 3 ans après la CHIP. Donc, ça semble possible. Le délai entre CHIP et grossesse, donc, a priori, 2 ans, mais à voir au cas par cas, entre le risque de récidive, le risque thératogène aussi de la chimiothérapie, et puis ce fameux risque d'infertilité lié à l'âge. On note dans cette étude que toutes les patientes avaient moins de 35 ans. Alors, comment je fais pour préserver un ovaire, les deux ovaires ? Comment je préserve les ovocytes ? Est-ce que je peux préserver l'utérus ? Alors, d'un point de vue chirurgical, dans le cadre des cancers de l'ovaire pour les petits stades, donc les stades 1A, grade 1 et 2, non à cellules claires, après une stadification complète, donc qui nécessite une bonne exploration de la cavité péritonéale, des biopsies, l'aumantectomie, les curages. Si l'ovaire contralatéral est normal, on n'a pas besoin de faire de biopsie. On peut envisager de garder une annexe, ce qui nécessitera par la suite une surveillance par échographie pelvienne et par CA125 tous les 3 mois. Et puis, est-ce qu'à la suite de la grossesse, il faudra compléter la chirurgie ? C'est une question auxquelles on n'a pas forcément la réponse. Pour les tumeurs rares de l'ovaire, c'est au cas par cas. Également, on a un très bon référentiel sur le site des tumeurs rares de l'ovaire qui permet de répondre à ces questions. C'est vrai que c'est souvent des patients de jeunes, les tumeurs borderline. Dans 50% des cas, les patientes ont moins de 40 ans. On peut aussi se poser la question de la préservation de la fertilité après la prise en charge. Si on a laissé un ovaire unique, est-ce qu'il ne faut pas... S'il n'y a pas de projet de grossesse immédiat, est-ce qu'il ne faut pas garder des ovocytes dans l'hypothèse d'une éventuelle récidive ? On aura anticipé avec un stock d'ovocytes vitrifiés. C'est toujours plus facile. Dans le cadre des cancers de l'endomètre, pareil, pour des hyperplasies atypiques ou des adénocarcinomes endométriels de type 1, de stade 1A, sans envahissement du myomètre, après, ce sont des patients qui sont très bien sélectionnés, qui ont bien compris, qui ont un projet de grossesse, j'allais dire, à court terme, immédiat. Un bilan complet par IRM, une cellioscopie pour s'assurer de bien stadifier, avec des biopsies. Un bilan de fertilité aussi, c'est vrai qu'il y a un souci de fertilité. Par ailleurs, ce ne sont pas forcément des bonnes candidates. Et puis, des patientes qui sont compliantes. On peut envisager une conservation de l'utérus en utilisant un traitement médical. C'est souvent des macro-progestatifs, par exemple, dans ce protocole de l'APHP. Donc, c'est vraiment des patientes qui sont bien sélectionnées, qui ont bien compris, et au maximum, les inclurent dans des protocoles. On leur demande d'obtenir le plus rapidement une grossesse, et on obtient des bons résultats. Et c'est des patients à qui on réalise une hystérectomie après l'accouchement. Dans les cancers du col utérin, on va pouvoir être conservateur dans les cartinomes épidermoïdes chez les patients jeunes qui ont un désir de grossesse, avec un cancer de moins de 2 cm, qui sont N0, qui n'ont pas d'embole. Ce sont des patients qu'on va surveiller. Alors, la surveillance n'est pas toujours facile après trachélectomie élargie. Donc, on les surveille au moins par un frottier une fois par an. Et des IRM pelviennes tous les 4 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois. Un petit mot sur la chimiothérapie néoadjuvante. Pour diminuer la taille des cancers du col 1B1, entre 2 et 4 cm, ça pourrait être une option pour les rendre accessibles à un traitement conservateur. Il faut bien informer les patients que là-dessus, les données de la littérature sont limitées. Et c'est des patients qu'il faut au maximum inclure dans des protocoles. Alors, la place de la transposition ovarienne en préservation de la fertilité est assez limitée. On va plutôt parler de préserver la fonction endocrine. Il y a de moins en moins d'indications à la transposition ovarienne. On conserve la fonction ovarienne dans 89 % des cas en cas de transposition chez les patients qui ont une curie-thérapie. Et dans 60 % des cas chez les patients qui ont des radiothérapies externes, il y a quelques risques à ces transpositions ovariennes, des douleurs abdominales sur des kystes fonctionnels, des risques de métastases ovariennes également. Donc, on demande à repérer les ovaires pour pouvoir surveiller par la suite. Et puis, la problématique de transposer les ovaires, c'est que si on a une radiothérapie pelvienne, les chances de grossesse, on a vu sur un utérus radiothérapé, sont très faibles. Alors, est-ce qu'un jour, on pourra transposer l'utérus ? Il y a eu quelques publications, mais c'est vraiment extrêmement expérimental. Alors, préserver des ovocytes, pour vous le redire, on ne peut préserver des ovocytes que si le traitement n'est pas encore débuté. Si le traitement de chimiothérapie est débuté, on ne pourra prélever que du cortex ovarien. Donc, on préserve des ovocytes avant tout début de traitement. En fonction du temps dont on dispose, on va proposer une stimulation ovarienne pour vitrifier au mieux des ovocytes. On en parlera un petit peu de la vitrification embryonnaire chez les patientes qu'on peut stimuler. Si on a très peu de temps, on peut proposer une préservation de cortex ovarien. Je vais en reparler. Et puis, on va discuter aussi un petit peu des agonistes de la GNRH. Alors, cette publication qui date de 2013, qui redit quand même... Alors, du coup, ça évolue un petit peu, mais que seule la vitrification ovocytaire et la vitrification embryonnaire sont des techniques non expérimentales et que pour l'instant, la cryoconservation de tissus ovarien et la maturation in vitro sont encore des techniques expérimentales. Donc, la vitrification ovocytaire, c'est la technique la plus efficace à l'heure actuelle qu'on peut proposer à la jeune fille à partir du moment où elle a fait sa puberté, qui vont donner des résultats comparables aux ovocytes frais en termes de naissance. Donc, on a 5 à 7 % de taux de naissance par ovocyte mature. Cette vitrification ovocytaire, elle va dépendre de l'âge de la femme, de sa réserve ovarienne, on l'a vu, et donc elle nécessite une stimulation de l'ovulation. Ça nécessite donc des protocoles dans le cadre de cancers hormonodépendants pour bien gérer. Ça nécessite un délai de prise en charge, donc la stimulation ne peut pas se faire à n'importe quel moment du cycle, quoiqu'on s'adapte aussi, on peut faire des stimulations en phase luthéale, mais il faut compter quand même 2 à 3 semaines de traitement. À Nantes, on arrive à avoir des délais d'une dizaine de jours en moyenne. Donc, un monitorage échographique, une ponction par voie endovaginale, ce qui peut poser des soucis pour les patients de jeunes qui sont vierges, qui posent aussi des soucis dans les cas de carcinose péritonéale. Et pour les cancers du col, c'est vrai que cette ponction par voie vaginale va être impossible. Donc, on a dit qu'il y avait 5 % de naissance par ovocyte, donc pour obtenir une grossesse, il faudrait qu'on ait un pool pour la patiente d'une vingtaine d'ovocytes, ce qui, en pratique, est assez difficile. Donc, en fonction de l'âge, on a besoin d'un nombre plus important, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à la qualité des ovocytes. Après 30 ans, on a besoin d'avoir plus d'ovocytes sous la main pour avoir une chance d'obtenir une grossesse. Donc, cette vitrification ovocitaire se fait après stimulation de l'ovulation, déclenchement, tout ça sous couvert d'un contrôle échographique et prise de sang. Et puis, la ponction d'ovocytes au bloc opératoire et donc pas après le début de la chineau, évidemment, pour des risques de thératogénicité. Et une alternative, maintenant, à la vitrification ovocitaire, c'est la maturation ovocitaire in vitro qui commence à avoir des bons résultats. Alors, on a des moins bons résultats qu'en vitrification ovocitaire. On note, là, dans cette étude de Grimbert, environ six ovocytes vitrifiés par patiente, alors qu'on peut espérer en avoir plutôt une douzaine après une stimulation. Mais ça peut être une aide lorsqu'on n'a pas le temps de stimuler les patientes parce que le principe de la maturation ovocitaire, c'est de ponctionner à n'importe quel moment du cycle les ovocytes qui sont dans les follicules. Et puis, ça permet de résoudre le problème d'avoir peur de stimuler des patientes en cas de cancer hormonodépendant. Ça nécessite une bonne réserve ovarienne. À la base, la maturation in vitro était proposée aux patientes qui avaient un syndrome des ovaires polykystiques et qu'on n'arrivait pas à stimuler. Donc, c'est quand même les patientes qui vont répondre à cette stimulation. C'est les patientes qui ont déjà une bonne réserve ovarienne. Or, on a vu que les patientes qui avaient une bonne réserve ovarienne, c'est celles qui, probablement, auront moins de soucis de fertilité future. Donc, c'est toujours un petit peu le souci. On a quelques naissances vivantes après maturation in vitro. Donc, c'est de moins en moins expérimental. Et là, cet été, on a eu une naissance après cancer du sein par l'équipe de Grimbert, une patiente qui, trois ans après ou quatre ans après la prise en charge de son cancer du sein, a eu un enfant suite à cette préservation de la fertilité. Un tout petit mot sur la vitrification embryonnaire, parce qu'il faut quand même en parler de moins en moins. Ce n'est pas une préservation de la fertilité de la femme à proprement parler, c'est-à-dire qu'un embryon appartient à un couple et on préfère, maintenant que la vitrification ovocytaire est efficace, vitrifier des ovocytes qui appartiennent à la femme plutôt que des embryons, en cas, malheureusement, de séparation du couple. On est obligé de jeter ces embryons à la boubelle et c'est quand même assez dramatique. Auparavant, on proposait cette technique parce qu'on ne savait pas bien vitrifier des ovocytes, mais maintenant que les résultats sont vraiment meilleurs. Alors, on essaye toujours de... On propose toujours cette solution également, mais en gardant un stock d'ovocytes. Donc, chez nous, on vitrifie huit ovocytes et puis après, s'il y a un peu de surplus, on propose de faire des embryons. Alors, la préservation de cortex ovariens, c'est une technique encore expérimentale et c'est la seule technique possible, malheureusement, chez la petite fille, en fait, chez la femme prépubère. Et c'est aussi, comme je vous le disais, la seule technique possible si la chimiothérapie a déjà commencé. On a environ 130 naissances publiées après greffe orthotopique dans la fossette ovarienne. La première naissance a été publiée en 2004, neuf ans après la première conservation. Environ 25 à 30 % des femmes qui ont été greffées ont conçu. Et alors, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est réalisable en urgence et à n'importe quel moment du cycle. C'est quand même une intervention chirurgicale, ce qui peut être lourd dans le contexte avec un risque de reprise. Et puis, le risque de la greffe orthotopique, c'est de regreffer la maladie. Donc, on a réservé dans certains cas. Pour les lymphomes de Hodgkin et les lymphomes non-Hodgkiniens également, on a un faible risque de regreffer la maladie. Pour les cancers de l'utérus et du sein, c'est un risque intermédiaire, donc qui n'est pas forcément acceptable. Et pour l'instant, c'est des techniques qui se font dans le cadre de protocoles de recherche. c'est assez compliqué. Donc, voilà, c'est encore expérimental. Alors, la place des analogues de la LHRH, de plus en plus, ça revient à la mode, j'allais dire, parce que les données sont contradictoires dans la littérature depuis longtemps. Mais alors, c'est vraiment à utiliser en complément d'autres techniques, c'est-à-dire que ce n'est pas une préservation de la fertilité à proprement parler. Il y a donc des études qui sont anciennes, mais les études les plus récentes seraient plutôt en faveur d'un effet bénéfique des agonistes de la LHRH. Donc, l'idée, c'est de bloquer une semaine avant le début de la chimiothérapie et pendant toute la durée de la chimiothérapie, de bloquer l'axe gonadotrope. Et on retrouve dans les études, mais alors souvent, le critère principal, c'est encore une fois l'aménoré chimioinduide, ce qui est différent du taux de grossesse. On retrouve un bénéfice. Et on retrouve même dans une étude de Moore en 2015 un effet bénéfique sur la survie chez les patientes qui ont un cancer du sein RH moins et qui ont bénéficié d'agonistes de la LHRH pendant la chimiothérapie. Il y a un effet significatif sur la survie. Donc là, en fonction un petit peu des sociétés savantes, on peut utiliser les agonistes de la LHRH dans les cancers du sein RH moins, mais aussi dans les cancers du sein RH plus en complément d'autres techniques. Et il a été montré dans les études qu'il n'y avait pas plus d'effets secondaires parce que les bouffées de chaleur, etc., les patientes souvent les ont déjà pendant la chimiothérapie et on n'en rajoute pas beaucoup. Alors maintenant, chez l'homme, pourquoi faut-il préserver la fertilité ? Alors, on va parler de la chirurgie. C'est vrai qu'en cas d'orchidectomie unilatérale, on a une diminution de la concentration en spermatozoïdes de 50 %, qui va récupérer. Après quelques mois, quelques mois après l'intervention, on a 10 % d'aséospermie. Et à distance, souvent, les spermogrammes se normalisent, mais on a un risque d'aséospermie persistante quand même. La radiothérapie va aussi être très délétère sur la spermatogénèse avec un effet dose-dépendant. La fragmentation des doses est aussi délétère sur la spermatogénèse et l'association à la chimiothérapie, évidemment. Donc, plus la dose reçue est importante et plus le délai de récupération va être long. On observe des lésions de l'ADN également jusqu'à deux ans après l'arrêt des traitements. Il y a une chimiotoxicité aussi. Donc, je vous invite à regarder ces référentiels. On a encore une place très importante des agents alquilants qui vont provoquer des aséospermies prolongés. Alors, la chance chez l'homme, c'est que c'est quand même bien plus simple de préserver la fertilité. Depuis les années 50, on sait préserver des congélations de sperme. Alors, il faut obtenir du sperme, donc par automasturbation, parfois utilisation de vibromasseurs si besoin. La plupart du temps, ça suffit. Et en cas d'échec, c'est rare, mais ça arrive d'utiliser des sondes d'électroéjaculation. Ça se fait sous anesthésie générale parce que c'est extrêmement désagréable. Et rarement, on va jusqu'à la biopsie testiculaire pour aller chercher des spermatozoïdes. Donc, le recueil de sperme par masturbation, c'est évidemment pour les hommes qui sont pubères, donc en général à partir de 12 ans. Les éjaculats sont analysés au laboratoire et sont recueillis dans des paillettes qui vont être congelées dans l'azote liquide. Et parfois, donc, les prélèvements chirurgicales par biopsie testiculaire, où à ce moment-là, on obtient des spermatozoïdes immatures puisqu'ils n'ont pas fait leur maturation dans l'épididyme. En général, on garde entre 3 et 30 paillettes en fonction de la qualité du sperme. À la réutilisation, on va faire des tests de décongélation pour savoir comment utiliser les paillettes, si elles sont de très bonne qualité et qu'on en a suffisamment, ça va être utilisé en insémination. Et si elles sont de moins bonne qualité ou bien si c'est issu d'une biopsie testiculaire, ça va nécessiter une XI. Alors, c'est des conservations qu'on peut faire sur le long terme et sur les nombreuses études de cohortes qui ont été réalisées. Il n'y a pas d'augmentation des anomalies à la naissance ni d'anomalies chromosomiques. Alors, c'est intéressant de voir un petit peu ces tableaux. C'est vrai qu'on propose beaucoup de préservation chez l'homme et en fait, le pourcentage d'utilisation reste assez faible, on va dire entre 5 et 10 % d'utilisation. Donc, ça pose le problème des banques de sperme qui sont très importantes. Et puis, la durée de conservation, tous les ans, des courriers sont renvoyés aux patients pour savoir s'ils veulent continuer à garder ou pas. En termes de résultats, ils sont bons. On a 23 % de grossesse par cycle des FIVXI ou d'insémination. Donc, c'est des FIVXI. Donc, ce sont des résultats qui sont comparables à ce qu'on peut faire en dehors du cancer. Alors, si on parle d'un garçon prépubère, la seule technique, c'est la préservation de tissus testiculaires qui est une technique expérimentale. Donc, on la réserve aux jeunes patients qui sont à risque très élevé d'infertilité. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de résultats chez l'homme. C'est des techniques qui sont réalisées chez l'animal. Donc, soit par autogreffe, avec ce risque, comme chez la femme, de réintroduire la maladie, ou bien la spermatogénèse in vitro aussi qui est en train de se développer. Mais on n'a pas encore de résultats. Alors, pour tous, ce qui semble important, c'est d'améliorer le suivi de la fertilité après cancer. Et là, on voit qu'on est assez mauvais. L'idée, ça va être de revoir les patients ou les patientes après la prise en charge pour pouvoir évaluer leur réserve ovarienne, refaire éventuellement un spermogramme au moins un an après la fin des traitements, le temps de la récupération, donc soit de la spermatogénèse, soit de la réserve ovarienne. On voit dans les études que la réserve ovarienne peut récupérer un petit peu après les traitements. Donc, il faut se laisser suffisamment de temps. C'est l'occasion de rediscuter avec les patients de leur fertilité du fait de ne pas trop tarder pour s'exposer à la grossesse. Mais on est aussi limité par l'idée de la rémission. Donc, il faut s'accorder avec les oncologues pour trouver le meilleur moment pour les autoriser à la grossesse, ce qui n'est pas toujours facile parce que c'est une notion un petit peu complexe. envisager, dès que le feu vert, entre guillemets, oncologique est donné, envisager une aide médicale pour obtenir le plus rapidement possible la grossesse. L'idée, ce n'est pas de les faire patienter deux ans. Si, par exemple, on envisage un arrêt de l'hormonothérapie deux ans après les traitements d'un cancer du sein, il faut que la grossesse survienne rapidement pour qu'on puisse reprendre le tamoxyphène derrière. L'idée de ces consultations, c'est aussi d'informer sur les autres possibilités. Il y a aussi du don d'ovocytes qui existe en France, du don de sperme, la possibilité d'adoption. Ces consultations vont être l'occasion, alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais les consultations de gynécologie post-cancer, c'est l'occasion aussi de parler de qualité de vie après le cancer, alors qualité de vie sexuelle, qualité de vie en termes de bouffée de chaleur, est-ce que les patientes sont éligibles à un traitement hormonal substitutif. Sur le plan osseux, etc. On n'a pas parlé de contraception non plus, mais c'est important pour les hommes en cours de chimiothérapie de comprendre qu'il faut utiliser une contraception mécanique, sinon il y a un risque de thératogénicité, etc. Et puis, dernière chose, il y a des patientes qui ont eu un cancer jeune dans l'enfance, à qui on peut proposer, une fois qu'elles sont guéries, une vitrification ovocitaire pour avoir un stock d'ovocytes. Si à 20 ans, elles ont une réserve ovarienne qui est encore satisfaisante, lorsqu'elles auront un projet de grossesse à 30 ans, elles pourraient être en difficulté parce qu'elles ont une insuffisance ovarienne prématurée. Donc d'avoir anticipé et de leur avoir proposé de réserver un stock d'ovocytes lorsqu'elles sont plus jeunes pourra leur permettre d'aboutir leur projet parental par la suite. Voilà, j'ai fini. Donc l'importance du partenariat est vraiment à mettre en avant un partenariat avec un centre d'AMP, de pouvoir communiquer le plus rapidement possible, d'avoir un bon dialogue, de s'échanger des fiches de liaison où on va pouvoir avoir des sérologies, un bilan de réserve ovarienne au maximum, etc. L'idée d'avoir des référentiels communs et de pouvoir homogénéiser un petit peu nos pratiques, il y a de plus en plus de plateformes en ligne dans les régions. Il y a des plateformes qui vont mettre en évidence les numéros verts pour avoir des réponses rapides. Voilà. Ok.